Salut à tous, les gohens, salut YouTube, j'espère que tout le monde se porte bien, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et les Glasgow Rangers, un club mythique d'Ecosse, et victoire de l'OL, 4 buts à 1, il n'y a juste rien à dire entre les deux équipes, il y avait un monde d'écart, juste un monde technique, tactique, physique, bref, une vraie différence qui fait que l'OL fort logiquement s'impose, et il n'y a absolument rien à dire, c'est mérité, c'est normal, on en met 4, on aurait pu je pense en mettre 5, 6, 7, voire 8, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions un peu croquées, mal jouées, un peu trop égoïstes, ou mal pensées, parce qu'on aurait dû mieux faire, je pense encore, alors c'est un peu de la gourmandise de ma part, c'est vrai, mais je pense qu'offensivement, en mettre 4 c'est bien, mais le vrai score aurait dû être à mon avis 5, 6, 1, voilà, ça aurait été un score juste, tellement l'écart était énorme, mais devant, on a parfois été un petit peu trop, un peu trop égoïste, ou pas le geste juste, mais c'est pas grave, victoire quand même, qui fait vraiment plaisir, parce que, oui, l'OL démarre très très bien son Europa League, avec 6 points en 2 matchs, un début en, peut-être pas en fanfare, mais en tout cas un début vraiment satisfaisant, sur le plan comptable, sur le plan du jeu, on en parlera après, vous me connaissez, je suis assez exigeant sur le contenu de l'OL, il y a plein de points qui m'ont encore un petit peu posé problème, parmi lesquels, un que j'évoque quasiment, et c'est chiant de le dire, mais toutes les semaines, c'est la fragilité défensive de l'équipe, parce que, oui, on est un peu naïf, on est parfois pas assez agressif, on est un peu endormi, comme si, au final, l'OL jouait un petit peu un foot, un peu sur courant alternatif. Il y a des phases de jeu où on est bien, tu te dis, bon, ben voilà, on est tranquille, on maîtrise, t'as une emprise sur le match qui est juste puissante, forte, voilà, et d'un coup, t'es pas à l'abri que sur une, je sais pas pourquoi, une occasion écossaise, sur un duel mal géré, sur un alignement un petit peu foireux des 4 défenseurs, t'es pas à l'abri d'une occasion, t'es pas à l'abri d'un but, point positif, on prend les points, il y a du spectacle, et surtout, surtout, faudra aussi le dire après, un match qui fait vraiment plaisir de la part des jeunes talents, les magiciens qui ont le ballon entre les pieds, Cherki, Fofana, point positif, maintenant, point négatif, c'est l'aspect défensif qui, encore une fois, pose problème, parce qu'on est très naïf, et dans le duel, dans le 1 contre 1, alors on n'est pas assez méchant, c'est trop gentil, il y a des joueurs qui sont trop bisounours, trop sympathiques, qui devraient être plus durs, et je pense que si l'OL parvient à gommer ça, on peut, à mon avis, espérer une belle saison, parce qu'il manque ce petit truc pour être plus tranquille, pour faire simple, contre les Glasgow Rangers, 4-1, c'est bien, mais tu dois te mettre tranquille, largement plus tôt, et maîtriser le match de bout en bout, du début à la fin, parce que l'écart, il était juste énorme entre les deux équipes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas les amis, pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à partager, pensez à activer la cloche, et cinquième point, vous abonner, je compte sur vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit, mais ça encourage franchement, ça motive, ça booste, pour en faire encore plus, rien que pour vous. Allez, c'est parti pour le débrief, premier thème de la vidéo, un monde d'écart, parce que oui, entre les Glasgow Rangers et l'Olympique, le nez, il y avait un monde d'écart, un monde tactique, physique, technique, parce que l'OL était à sa main durant quasiment tous les matchs, alors c'est vrai que, si on reprend un petit peu le fil, l'histoire du match, on peut dire que durant, allez, durant 25 minutes, en début de match, et ben oui, c'était un petit peu du ping-pong, coup pour coup, occasion pour les Glasgow Rangers, occasion pour l'OL, et vice-versa. C'était un petit peu décousu, trop, encore une fois, à mon goût, moi qui aime bien la maîtrise, c'était parfois un peu décousu, et on a senti un OEL qui était fébrile, fragile défensivement, et qui, à la moindre occasion, pouvait encaisser un but. Ce qui fait qu'en l'espace, je crois, d'une demi-heure, ils avaient déjà 1,4 expected goals. C'est pas possible. En fait, pour faire simple, que t'affrontes les Glasgow Rangers, Besiktas, Manchester United ou la Roma, quand tu prends 1,4 expected goal en l'espace d'un quart d'heure, un quart d'heure 20 minutes, c'est qu'un l'ikaze, c'est rédhibitoire. Parce que le jour où on jouera une équipe un peu plus huppée, plus forte techniquement, et plus tuieuse devant les cages, avec un numéro 9 de grand talent, comme la Roma, comme United, comme Besiktas, comme le Fener, ce sera plus dur. Et c'est un peu le point négatif du match, c'est que même s'il y a un monde d'écart entre les deux équipes, au final, durant 25 minutes en début de match, t'es un peu en difficulté, t'es un peu en souffrance, parce que tu perds plein de duels, t'es pas assez âpre dans le 1 contre 1 physique, t'es pas assez présent au marquage, tu laisses trop d'espace, tu laisses trop de temps, et il y a plein de séquences de jeu, où je me rappelle, côté Glasgow Rangers, tu as le latéral gauche brésilien, qui fait un bon match dans l'ensemble, le petit GFT, qui est tout seul, qui prend le ballon, qui monte sur 10, 15, 20 mètres, et comme il a un bon pied gauche, il t'emprunt dans la boxe, c'est un ballon très dangereux, et comme eux ont un jeu très âpre, très rude, avec en point leur numéro 9, Tessers, forcément, c'est compliqué à gérer, parce qu'ils mettent de l'impact, de la présence, et qu'en plus tu cumules manque d'agressivité, plus fragilité défensive, et maintenant tu concèdes des occasions de but. Ça paraît normal, c'est le foot de maintenant qui veut ça, intensité, présence physique, débauche d'énergie, et en face un bloc plutôt fébrile, fragile, égale occasion de but, ça paraît, là encore, normal. Et donc, durant une demi-heure, on a été un petit peu sur du coup pour coup, mais comme l'OL a deux, même trois, devant talent, que n'ont pas les écossais, à savoir Cherki, Fofana, Lacazette, évidemment ça fait la différence, et évidemment, quand tu pars en transition avec deux phénomènes sur les côtés, qui sont déroutants, déséquilibrants, et que tu as en plus un numéro 9, comme Lacazette, qui peut à tout moment mettre un pion sur un but, là encore, extraordinaire, dont je parlerai après, ça fait la différence. Eux, en face, ont eu des occasions, à mon sens, 4 ou 5 dans mon souvenir, très franches, avec un très bon Lucas Péry, d'ailleurs, j'en parle maintenant, Lucas Péry, qui doit vivre au quotidien, et dans les médias, une forme de concurrence pas sympathique, et assez nauséabonde, du numéro 4 de l'OL, et bien je dis, bravo Lucas, t'as fait encore une fois un très bon match, il y a des points à améliorer, les sorties aériennes, effectivement, tu peux encore faire mieux, mais dans l'ensemble, Lucas Péry fait un très bon match, que j'ai aimé, et il sauve des points, c'est un gardien qui peut-être nous coûtera à l'avenir une, deux, trois boulettes, c'est possible, ça va se produire peut-être, mais en tout cas, lui, dans les moments chauds, dans le money time, quand il faut préserver le score, il est présent, et il fait l'arrêt décisif, et il fait une parade, là encore, il faut le dire, elle est magnifique, sa parade, où il est bras tendu, bras du droit, il touche la balle, elle est quasiment en pleine lucarne, il la sort, la main ferme un petit peu à la Manuel Neuer, j'adore ce gardien, j'aime beaucoup Lucas Péry, bon, et après, le match se décante, l'OL mène 3-1 rapidement, on fait le break, à la mi-temps, on revient, 4 buts à 1, après, c'est fini, parce qu'il y a trop, trop de différences, le match est plié, et ce but, il faut le dire, ce but de la casette, frappe du droit, minace, pleine lucarne, alors, le geste est beau, c'est un geste de buteur de numéro 9, de grande, grande classe, mais la séquence de l'action, elle mérite d'être revue, et bien, bien vue, c'est juste magnifique, ça, c'est le foot qu'on aime, ce foot où tu as des joueurs qui, bas le pied, font de vraies différences, parce qu'ils ont un talent au-dessus de la mêlée, et là, en l'occurrence, sur le but de la casette, c'est fabuleux, quoi. Trop souvent, je dis que l'OL manque d'inspiration, de créativité, voilà, là, t'as deux joueurs qui, sur les côtés, font d'énormes différences, ce sont des joueurs inspirants, déséquilibrants, et pour moi, là encore, je le dis, il n'y a pas de débat pour moi à ce niveau-là, mais sur une feuille de match, les deux noms, deux des premiers noms que je coche directement, c'est Fofana, Cherki, parce que les deux sont trop importants, ils sont pour moi indispensables, dans ce foot qui est tellement, aujourd'hui, scolaire, convenu, physique, d'intensité, d'effort, de course, de duel, tu as deux joueurs qui font de vraies différences, balle au pied, merci le foot que l'on est à l'OL, deux profils comme ça, dans des registres un petit peu différents, évidemment, mais deux joueurs qui vont déséquilibrer, qui vont être inspirants, qui sont créatifs, balle au pied, qui font de vraies différences, voilà, enfin, enfin, la magie est entre les pieds de joueurs qui font de vraies différences, on a trop manqué, à mon sens, trop souvent, d'inspiration, de créativité, là on l'a, ça fait grave plaisir. Bon, et après, la fin de match est prévisible, l'OL est largement au-dessus, il n'y a même pas débat, en fait, si ça finit à 5, 6, 7, 1, il n'y a pas de sujet, j'en ai fait un tweet à la mi-temps, j'avais écrit, voilà, le match finira sur une boucherie, c'est quasiment sûr, bon, il n'y a eu que 4, 1, malheureusement, mais il y avait tellement un écart de fou entre les deux, et qu'en plus, tu fais rentrer le banc XXL dans le dos de Pierre Sage, qui est Benrama, Nuama, ou encore Diawara, Kakré, et d'autres que j'oublie, bon, le match est plié, c'est fini, parce qu'il y a trop de talent par rapport aux Glasgow Rangers, l'écart est là, il est présent, et l'OL, sur un match, on va dire, positif, pas brillant, parce qu'on n'a pas vu non plus un OEL de fou furieux, on a vu un OEL, je pense, appliqué, sérieux, talentueux, offensivement, un OEL qui fait un match correct, c'était pas non plus un grand match de no-gone, loin, loin de là, je reste convaincu qu'on a une marge de manœuvre assez importante pour faire mieux, mais néanmoins, un match plutôt sérieux, plutôt emballant offensivement, mais par contre, deuxième sujet de la vidéo, défensivement, c'est pas possible, parce que, je le dis trop souvent en débrief de match, mais quand tu fais un match contre les Glasgow Rangers, où tu subis 3, 4 moments très chauds, où ils peuvent marquer, et ils ont, je crois, à la mi-temps, 2 expected goals, c'est pas possible, parce que le jour où on va jouer une équipe plus forte sur le plan individuel et collectivement, tu te feras rooster, parce qu'en fait, tu prends trop de risques, tu es trop dans l'attentisme, tu es trop naïf, tu manques d'agressivité, et tu le payes cher, tu le payes très cher. Quand on reprend le but des Écossais, beaucoup ont dit, oui, c'est la faute de Tolisso, tête en retrait, il ne lève pas les yeux, il ne fait pas gaffe. Et pourtant, quand on fait un arrêt sur image, on voit clairement qu'il n'y a pas une faute de Tolisso, mais plusieurs fautes de joueurs qui vont s'accumuler à la fois côté gauche, Maitland Nice, qui est beaucoup trop attentiste, qui laisse, dans mon souvenir, GFT faire un centre. Dans la foulée, on a une erreur défensive de manque d'agressivité de nos centraux qui sont trop attentistes. Il y a une troisième erreur Tolisso, comme je vous l'ai dit, la remise de la tête qui n'est pas bonne et qui est malvenue parce que je pense qu'il n'a pas levé les yeux et pas pris l'information autour de lui. Et une quatrième erreur qui est donc Lucas Péry qui je pense peut faire mieux en prenant le ballon ou étant plus réactif quand il le voit arriver vers lui. Donc au final, sur le but des Écossais, ce n'est pas une erreur mais c'est peut-être quatre, encore une fois, et ça c'est un vrai défaut de l'OL, défensivement on est naïf, on manque d'agressivité et on est loin, on est très loin du porteur de ballon Écossais parce qu'il y a plein de séquences de jeu durant le match et fort heureusement en face, on est une équipe qui est moyenne mais il y a trop souvent des séquences où ils sont à 20-25 mètres et ils font une incursion, une percée dans l'axe et il n'y a pas grand monde pour stopper l'action parce qu'en fait, on manque d'un profil surtout en 4-3-3 d'équilibre pur, plus défensif, plus costaud, plus fort, on ne l'a pas et sur plein de séquences de jeu, malheureusement, on subit un peu trop même carrément trop. Et d'ailleurs, petite parenthèse que je voulais évoquer avec vous sur la vidéo les amis, dans le débrief du match, pour moi, ce match-là, je l'avais attendu avec impatience pour une bonne raison. En fait, depuis le début de saison de l'OL, on a joué donc Rennes, Monaco, on a joué Marseille, Lens, Olympiacos et maintenant les Glasgow Rangers. Et il y avait des matchs que j'avais vraiment coché parce que je voulais voir ce que l'OL valait sous pression et parmi lesquels le match de l'OM, il est passé un petit peu à la trappe parce que l'histoire du match fait que ils sont à 10 contre 11 très très vite et je voulais voir l'OL contre une équipe qui, dans un contexte hostile, pouvait nous mettre un petit peu dans la galère, dans la mouise. Et pour moi, ce match-là avait tout du match piège dans lequel on allait jouer une équipe plutôt intense, physique, âpre, Ibrox Park, contexte compliqué à gérer. Eh bien, j'ai vu ce que je redoutais, à savoir un OL qui défend en reculant, qui subit, qui est loin, qui n'est pas assez agressif et surtout nos deux centraux qui ne sont pas couverts par un milieu qui peut protéger, notamment sous pression. Et ça, c'est un point que je ne voulais pas voir mais que malheureusement j'ai vu sur ce match-là. L'OL se heurte à un plafond de verre qui est non pas tactique, non pas forcément technique, mais qui est lié au profil des joueurs que l'on a. Et je fais écho à un tweet que j'ai lu de Yanis que je salue. On a une équipe qui n'est pas inintéressante mais sur l'aspect défensif, on a soit des joueurs qui n'aiment pas défendre pour quelques-uns, soit qui n'arrivent pas à faire le switch mental attaque-défense. Et là, je cible pour exemple, je dis bien pour exemple, ce n'est pas le seul fautif mais c'est pour moi l'un des plus révélateurs, c'est un exemple pertinent de ce que je vous dis là, c'est le cas d'Ainsley-Maitland-Nice parce qu'il fait une seconde mi-temps de grande qualité où il est vraiment bien, il est présent dans les duels et il est bon avec ballon mais durant 45 minutes du coup d'envoi à la mi-temps, il fait pour moi une mi-temps qui n'est pas loin d'être très mauvaise parce qu'il subit les duels, il est loin, il est très loin, il est vite passé, il manque d'agressivité et il y a plein de séquences de jeu où Jeff T, le latéral gauche, est venu lui faire très très mal et sur un crochet hop dans le vent et ça manque de harne, ça manque d'agressivité, je pense qu'on est trop naïf, trop gentil, un petit peu bisounours il faut le dire aussi malheureusement et ça, tôt ou tard, on va le payer, on l'a payé cher contre Rennes et Monaco et aussi contre Marseille il faut le dire, contre Lens on avait été équilibré en 3-5-2 donc match avec un manque d'apport offensif mais un match équilibré, contre Olympiacos un match où on a affronté un bloc très bas, très groupé, très dense et on a su être bon en 4-2-3-1 dans le marquage préventif et là, dans ce match que je voulais impérativement voir contre les Rangers, j'ai eu des éléments de réponse à savoir que face à un bloc agressif qui met de l'intensité et qui joue pour faire mal à l'OL et bien j'ai eu quelques indications parmi lesquelles oui, l'OL subit et quand l'OL subit on est en grande difficulté parce qu'on n'a pas ce profil de joueurs qui sont plus durs, plus âpres, qui font un peu le tampon pour faire mal physiquement à l'équipe d'en face. C'est le profil qui nous manque et malheureusement, j'ai un petit peu le feeling, l'intuition que sur les matchs où on va être plus bloc bas, reculer, subir une pression soit physique soit technique, on sera en difficulté, on sera en galère parce qu'on n'a pas de profil de joueur équilibrant pour faire mal, pour récupérer les ballons, être agressif sur les duels. On ne l'a pas et c'est un point qui, pour moi en tout cas, à l'heure où on se parle, est manquant pour l'OL. Et enfin, troisième sujet, comment finir le débrief sans évoquer des performances qui m'ont marqué ? Alors, rapidement, Fofana, le gamin est épatant quand je pense au débat sur Twitter, sur X, des gens qui, il y a maintenant dix jours, avaient dit, avant le match de l'Olympiakos, avaient dit, oui mais Fofana, il est bon comme super sub, pas comme titulaire. Dans le duel, Fofana, Zaha doit jouer. Waouh, les gars, sincèrement, pour moi, il n'y a même pas de débat en fait. Fofana, c'est l'un des trois, quatre noms que je coche, mais directement sur la feuille de match. Le gamin, c'est un, et c'est rare que je dis ça, ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas ni un jeuniste, ni un amoureux des gamins qui débutent et qui font des matchs directement de top niveau. Moi, je suis très patient et très pragmatique. Mais alors lui, en termes de, d'intelligence de jeu, de discipline, de précocité, de QI foot, c'est vraiment du haut niveau. On a affaire à un gamin qui est en avance sur son temps, qui joue juste trois fois sur quatre et à 18 piges, c'est juste énorme. Donc franchement, Fofana, quel plaisir. Quel plaisir que l'on est, je pense, pour très peu de temps parce qu'il partira vite, j'imagine. Mais en tout cas, quel plaisir d'avoir un gamin comme ça qui ne calcule pas ses courses, ses efforts, qui est intelligent, qui fait quasiment tout le temps le geste juste, qui est techniquement fiable. Bref, c'est top. C'est vraiment top. Bravo, Malik, Fofana. Et pour finir, mon MVP, mon homme du match, et ceux qui me connaissent bien, là encore, savent que j'étais dur par le passé avec lui, mais il le méritait à l'époque parce qu'il était un petit peu dans un rapport au foot trop... pas intelligent et trop égoïste. Mais alors là, ce Cherki-là, quel plaisir. Quel plaisir. On a affaire à un joueur qui prend le ballon et qui en fait un truc tellement différent. Dans ce foot de maintenant qui, moi, me dépite, qui me procure de moins en moins d'émotions, on a un gamin qui prend le ballon et qui fait preuve d'imagination, qui peut créer l'étincelle qui va allumer le feu de l'équipe, quoi. C'est ça, c'est un plus qui est immense et tous ceux qui vont dire oui, mais c'est un joueur de 5 qui déséquilibre, les gars, arrêtez, c'est du cliché pur. Il crée tellement de choses avec ballon que pour moi, il faut impérativement le faire jouer. Il a encore une fois éclairé le match et des séquences où je me suis dit ok, le gamin, il est tellement au-dessus de la mêlée, c'est fou, c'est fou et si en plus il parvient sous la houlette de pierçage à combiner intelligence de jeu, qualité technique plus maîtrise tactique des matchs, bon bah voilà, on aura affaire à un top joueur, ce qu'il était prédestiné à être et qu'il va peut-être, je l'espère, devenir à l'OL. Voilà en gros mon débrief du match OL-Glasgow Rangers victoire de Nogon 4 plus à 1, un match qui a été intéressant à suivre, rythmé, un match qui m'a plu sur le plan offensif mais qui m'a encore une fois nettement moins plu sur le plan défensif. Quoi qu'il en soit, Legos on se retrouve très vite pour un prochain débrief sur la chaîne, d'ici la portez-vous bien et n'oubliez pas à l'OL toujours, évidemment, ciao ciao !